coucou à tous j'espère que vous allez bien alors ce soir je vais vous montrer la création que j'ai fait pour un échange donc c'est sur le mois d'avril donc c'est ne te découvre pas d'un fil donc dans notre création donc c'était un mini album avec une page et il fallait qu'il y ait du fil sur chaque côté de la page tout ça donc voilà alors j'ai commencé donc j'ai fait une petite carte donc j'ai fait avec une petite enveloppe que j'ai fait moi même avec mes petites mémines donc on aime les mêmes choses elle aime le rose donc ça a été assez simple de choisir de choisir ce que je lui faisais donc du coup j'ai pris un fil enfin de la laine qui part du papillon et du coup qui va à l'intérieur j'ai mis donc une petite bande de diamants donc couleur or elle aime le or aussi les gordius elle aime les gordius aussi donc voilà j'ai fait une petite colorisation d'un tampon à sortie d'un die que j'ai donc j'ai mis en fond du coup une petite un die cadre on va dire donc là j'ai mis petit mot un petit coucou donc au début j'ai voulu le faire avec du foil alors voilà mais ben ça n'a pas trop bien marché donc j'ai fini avec un crayon couleur or et donc au fond c'est du papier couleur or aussi que j'ai maté après donc là c'est un die de marian design mais que ben j'ai coupé et on voit pas beaucoup du coup c'est dommage avec avec le cadre que j'ai mis au dessus en fait du coup soit je cachais le ruban soit je cachais le die je savais pas trop j'ai voulu le mettre un peu un peu au milieu quand même donc du coup c'est le die qui qui s'est un peu caché mais je vais lui mettre des petits des petites découpes de de ce die là parce qu'il est vraiment très joli en plus petit cadeau et donc à l'intérieur ça se présente comme ça donc j'ai fait une fée donc vous voyez il ya le fil qui continue donc à l'intérieur puis il a fait qu'il se balance sur la branche d'arbre et puis pas le petit mot évidemment derrière donc j'ai fait avec une paire faute bordure pour faire le cas je me suis un peu galéré parce que c'est évident d'arriver au bon endroit à chaque fois bon je ne suis pas trop trop mal sorti on va dire donc voilà pour la petite carte alors après j'ai fait un petit cadeau j'ai fait des petites atc j'ai fait la petite pochette comme j'ai la fuse j'ai fait un petit rangement pochette ça des fois ça arrange les gens d'avoir de recevoir un petit rangement pour ranger leurs leurs atc donc du coup donc c'est un mélange de rose de verre d'eau comme ça c'est des ans que j'ai pris sur aliexpress elles sont irisés donc les couleurs sont magnifiques donc j'ai mis du fil à chaque endroit je suis restée dans le thème quand même donc les petites gordules ce que j'ai tamponné avec un pochoir du coup j'ai mis de la pâte de structure couleur or c'est des ronds tout simple j'ai juste mis ça dans le fond et en fait sur le total j'ai fait neuf cartes et du coup s'il ya des bas des morceaux de papillons en fait qui sont comme c'était des gros papillons mais j'ai fait exprès en fait je voulais que ce soit juste des petits morceaux qui apparaissent par ci par là et donc à la base donc je mettais des fleurs mais elle m'a dit qu'elle n'aimait pas les fleurs donc du coup à elle je lui ai mis des demi perles avec des petites perles aussi qui sont autour donc voilà et puis donc des petits des petits des petits diamants un peu un petit peu partout et puis des petits mots donc le premier c'est la vie est belle le deuxième ces petites parenthèses de bonheur et le troisième c'est tout simplement je les ai mis de côté un peu parce que bah pour pas gâcher le tamponnage c'était c'était dommage donc voilà donc pareil que j'ai que j'ai maté avec un fond rose donc voilà pour ça alors après je lui ai fait un cadeau alors j'ai vu ça les échanges qui sont faits de j'ai plus le nom d'embellissement mais c'est un nom quand on fait les petites pochettes comme ça donc j'ai voulu tester là je viens de recevoir un die pour faire la fermeture donc j'ai fait des noeuds que j'ai pris sur aliexpress c'est la chaîne d'alina craft j'ai un petit un grand noeud j'ai fait des tests donc comme j'ai fait avec du rouge je l'ai mis et puis derrière du coup j'ai mis la carte de mon entreprise donc du coup elle aura le pas ma page facebook du coup il n'y a pas ma chaîne dessus parce que je l'avais pas encore mais je crois que j'ai mis sur les atc il ya il ya ma chaîne il ya ma chaîne youtube sur les atc comme ça il faudra voir un petit peu si comme ça qu'en terre ou ce quand je recevrai son échange et puis j'ai mis spring du coup pour le printemps comme on est au printemps avec une petite fée du coup qui lance de la magie sur le printemps donc voilà c'est les premiers embellissements comme ça que je fais pour m'atteindre des pochettes donc vous me direz ce que vous en pensez ça et du coup le petit album donc les gorgeous alors j'ai fermé avec un ruban donc là j'ai mis de la dentelle du ruban un petit papillon ça j'ai pris en fait c'est une chaîne de papillon qui assure aliexpress donc j'ai découpé un papillon pour le maître ici j'ai mis du fil aussi de la twin avec donc bas je sais pas trop bien faire encore les gâchets de cire donc j'en ai mis un quand même parce que je trouvais joli niveau des couleurs tout ça je voulais me lui mettre quand même un petit cachet de cire donc j'ai fait le fond donc en papier rose et puis après c'est décoré avec du papier gorgeous et les princesses parce que mabino m'adorent les les princesses disney et comme récemment j'ai fait l'album pour ma fille sur le thème des princesses aussi qui adorent les princesses donc j'avais de quoi faire c'était chouette donc là j'ai fait un petit un petit passant comme ça et du coup c'est pour mettre des photos tout cas pour en mettre alors déjà une si elle veut ici deux trois quatre cinq six sept voilà cette photo ici voilà et du coup pour faire le milieu en fait j'ai mis des petites gorgeous que j'avais dans un papier je crois que c'est dans celui là du coup dans la chute j'ai j'ai pris avec une paix aux fleurs là vous savez donc voilà alors après du coup ça souffle comme ça donc si j'ai bas le fameux day que je vous disais que j'ai malheureusement caché dans dans la carte donc il est là encore et là j'ai mis des petits tamponnages de gorgeous que j'ai du coup en ma possession il faut que je rajoute de trois petites choses mais j'ai pas eu le temps de le faire alors ici du coup donc là j'ai mis pour mettre du fil parce qu'il fallait bien que je mette du fil donc là j'en ai ici j'ai du fil j'hésite à pas mais c'est peut-être trop tard j'aurais dû mettre un petit décor ici c'est dommage j'ai loupé mon coup là là donc j'ai mis du fil et j'ai découpé du coup une image de gorgeous là pour mettre du fil comme ça pourra mettre une photo quand même ici donc c'est démenté pas trop là il ya du volume donc du fou ici donc j'ai utilisé les papiers j'ai mis du glossy accent à certains endroits pour donner un petit peu de relief alors après du coup là donc j'ai fait une petite pince alors c'est la seule fleur qu'elle aura voilà j'avais des petites pinces comme ça et je trouvais ça sympa de mettre une petite feuille avec la petite fleur comme ça pour tenir des papiers quelque chose donc je les mets là comme ça quoi elle en fera ce qu'elle voudra donc là j'ai remis la la bordure en dentelle j'ai là je l'adore cette bordure là j'en ai d'autres mais c'est vrai que celle-là je l'aime beaucoup donc là j'ai fait des colorisations de de gorgeous donc ça vient d'ali express tout ça c'est en fait des ensembles tamponnage et d'ail à trois euros et quelques donc c'est assez valable donc voilà donc ici j'en ai mis donc ici il ya de la donc là pourra mettre une photo déjà ici donc il ya de la de la corde j'ai fait un petit nœud j'ai mis au happy day et donc ici elle a d'autres d'autres petites cordes juste que j'ai colorisé au feutre non c'est à l'aquarelle cela j'ai un doute oui c'est à l'aquarelle donc voilà des petites poupées dans tous j'adore les faire celle-là je les trouve super sympa à tamponner à découper la découpe se fait super bien et à coloriser alors là c'est un dail de bordure et rtel question donc je les adore aussi cela donc il coûte cher mais de temps en temps j'aime bien me faire un petit plaisir donc ici j'ai mis la petite citrouille et puis le carrosse que j'ai embossé en couleur or donc comme elle aime l'or et puis la cendrillon c'est une de ses princesses préférées et donc il ya derrière j'ai fait un nœud avec avec une petite ficelle je sais plus c'est quoi comme ficelle celle là je crois que c'est la fila laine de coton et donc la petite citrouille parce que la citrouille se transforme en carrosse et à minuit elle redevient citrouille donc voilà donc ici j'ai fait un petit souffle voilà comme ça il ya de l'espace et du coup dedans alors là c'est donc il ya déjà un une découpe du carrosse qu'elle pourra coloriser elle même avec son petit cheval et en fait dans chacune il ya deux normalement il ya deux gorgeous à assembler du coup donc je la laissera assembler si je retrouve je lui mettrai l'image pour que ce soit quand même un peu plus simple que c'est pas évident des fois de de les faire ces fameuses poupées là il ya des les toutes petites pièces on sait jamais où elles vont vraiment donc je lui ferai tout ça quand même voilà donc du coup bah du coup c'est tout en fois et du coup au dos c'est comme ça donc j'ai remis la dentelle avec la petite bande de comment on appelle ça pas un ruban de fleurs en fait en j'ai pu les mots qu'on vous m'avez compris vous voyez voilà voilà pour ma petite création du mois d'avril donc là il ya tout mais qui qui a déjà commencé pour certains certaines choses qui vont débuter pour d'autres les dialogues commencent à se faire pour connaître les goûts les goûts de chacune donc voilà donc j'ai plusieurs petits échanges encore pour le mois de mai le mois d'avril c'était compliqué j'ai réussi à tout faire quand même mais le mois de mai il n'y a pas de raison je me remets petit à petit niveau de la santé donc il n'y a pas de raison alors là j'ai mis du scotch double face qui normalement est repositionnable on va tenter voilà je voulais vous le montrer avant avant de la fermer la petite enveloppe donc voilà mes petits cadeaux pour ma petite binôme j'espère que ça vous plaît si un essence un pardon un essence un échange vous dit ça me fera hyper plaisir j'aime beaucoup ça c'est ça permet de d'avancer en fait de découvrir d'autres choses on voit beaucoup de tutos vidéo sur sur youtube donc il ya des choses que je fais pas pour ma famille pour mes enfants tout ça mais il ya des choses pas c'est pas c'est pas pareil en fait de le faire à sa famille qui ne connaît pas le scrap que le faire justement à d'autres personnes qui avancent comme nous qui moi je débute ça fait moins d'un an que je fais du scrapbooking donc donc voilà je fais de la couture après à côté j'ai déjà fait des albums pour comment dire des calendriers de l'avant pour mes enfants avec des boîtes donc voilà c'est des petites choses j'ai déjà fait du paper craft aussi j'en ai fait pas mal donc le papier je connais la colle je connais tout ça voilà mais c'est vrai que c'est encore une autre façon et puis on peut faire tellement de jolies choses avec ces papiers là avec ne serait ce qu'un morceau de papier blanc et puis un peu d'encre et puis on peut faire des choses superbe donc voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup échanger en fait donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez vous bien bisous bisous